Il y a aussi beaucoup de solutions, vous avez de la solution pour la société sanitaire. Vous avez de 200 000 personnes, vous êtes 25, 50, la société sert. Il n'y a pas tant de dossiers que ça, c'est-à-dire le développement de ce projet sanitaire. On a un dynamisme quand même, mais on dit que c'est très dynamique. Si vous me dites, est-ce que ce sont des dossiers faits, c'est beaucoup de petits dossiers qui est effectivement très compliquée de l'exécution. Je pense que je pense que c'est un peu utile si on parle d'un plus de moyens dans ces métiers d'intermédiaire financière, d'apporter un peu des standards internationaux. On a fait les uns et les autres associés qui ont créé cette maison, des carrières établies ailleurs dans le monde. Donc si on peut apporter des standards internationaux d'un proximité sur le plan, on pense que c'est utile qui est assez facile. Je pense que la dynamique, elle est quand même très facile. Est-ce que vous pourriez nous parler d'un ou de dossier que vous avez pu financer ? Je vais même à peu près. Vous pouvez dévoiler publiquement, vous pouvez parler ? Oui, on travaille pour un certain nombre de bonheur. A la fois sur la question un peu tacite, il faut mobiliser des ressources. Mais de façon presque plus intéressante, on vient d'aider le gouvernement à créer un fonds souverain, par exemple, pour qu'il puisse en capital intervenir à côté de cet art privé et optimiser la gestion du secteur public, comme on s'est fait pour Djibouti. On est en train de travailler sur deux autres. Ce qu'il y a de plus rare en Afrique, ce ne sont pas les compétences humaines, ce ne sont pas les gestes naturales, c'est le capital. Et donc il est très important de drainer dans l'Afrique, c'est un peu la même logique d'ailleurs pour les États, quand on crée un fonds souverain, il faut qu'il y ait du capital, parce qu'il faut capitaliser, parce que c'est l'entreprise nouvelle et qui grandit. L'idée, c'est la même d'apporter du capital de l'entreprise, et pas simplement... Parce qu'on est dans une branche de reconstruction terrible, parce que jusqu'à fin 2019, ça paraissait comme une frontière de croissance des économies aériennes, très importante en impact, et puis depuis la pandémie, c'est le secteur le plus sinistre au monde. Et donc vous êtes des entreprises à lever les capitaux au monde, et puis vous êtes des personnes en détresse, on va dire que c'est les hôtels vides. C'est les hôtels vides qui ont mis avancés, vous allez avoir une consolidation très forte dans ce secteur. Alors de temps en temps, effectivement, c'est un métier où on doit passer brutalement de je vous aide à gérer votre expansion à je vous aide à gérer notre système. Alors les insous la semaine dernière, ils sont comme celles du monde entier, frappés par le coronavirus, on vient en parler, on écoute un extrait de son intervention. c'est un métier qui s'est passé. 50 centimes, c'est-à-dire, après, il faut racheter cette dette, assurer le service, et le faire, donc, en faisant une réduction. Donc, ce sont des idées nouvelles qui ne peuvent pas être un dégociation collective. J'espère que ça ne va pas être un dégociation. On se dit que le dispositif ne pas de tirage spécial, c'est-à-dire d'une monnaie créée par le Fonds monétaire qui pourrait être distribuée, donc, du fait, l'économie, c'est-à-dire, sociale, et qui va être, au vrai, en train de se développer. Alors, à rebours de cet optimisme de la Zinsou, voilà un peu plus d'un an que le Nigeria a décidé de fermer ses frontières avec le Bénin et ses voisins pour lutter contre l'insécurité et la contrebande. C'est mes craques et postes frontabiliers entre le Nigeria et le Bénin, la principale porte d'entrée et de sortie des voyageurs, des camions et des marchandises. Plus d'un millier de camionneurs se sont donc retrouvés bloqués dès l'application de la mesure. Un an après, beaucoup sont repartis car ils ont trouvé un autre chemin pour convoyer leurs marchandises, mais pas tous. C'est un reportage à la frontière entre les deux pays du correspondant de RFI, et le dernier sont nos ordres. Le parc des camions à l'intérieur du poste, le choix de faire entrer le marchandise maintenant au Nigeria par la mer. C'est d'ici depuis le 7 novembre, la nouvelle route est maintenant le port de Koutoumou. Les camionneurs qui traînent encore à la frontière sont ceux qui arrivent sous une paillote avec ses collègues. Le représentant des camionneurs n'est jamais loin et il nous met toujours des espoirs pour la réouverture. Lucien Boumou. Un reportage de la France-Bugérienne et Bénin. Il y a des insultes où vous voient en 6 ans. Vous vous transportez là-bas ? Écoutez, oui, c'est tout fait. Très bien. Je suis très attaché aux liens entre la Bénin et le Bénin, parce que c'est des liens des peuples. C'est pas seulement question des relations entre les dirigeants. Les véritables victimes, c'est ça, c'est les cas du chômage. Ça crée également des chômages dans le grand marché au Bénin, parce que les grands acheteurs étaient très souvent nigériens. Et donc vous avez, comme souvent, victimes d'une espèce de délinquance économique qui faisait qu'effectivement, il y avait des importations massives, illégales, contrebandes, la contrebande, ça suppose des conférences, des traits qu'elles ne peuvent pas se faire sur les marchés fragmentés. Il faut qu'elles se fassent sur les marchés de la Coutière ouverte. Et là, c'était la scène de la Mers. Mais tu copies ça, tu copies, je fais la coupe. On est en train de parler, je ne suis pas de pouvoir au Bénin. Voilà, ça c'est le temps d'arriver. Voilà, c'est le temps d'arriver à tout petit peu. Voilà, c'est le temps d'arriver. C'est le temps d'arriver, mais le président de la Mers me devait suggérer qu'on se sentait le Bénin, un peu sur le Bénin. Mais c'est ainsi, dans la compétition de la Direction Générale de l'Institution Internationale, qui appellera l'organisation mondiale du commerce. Comme citoyen, le président de la République, je ne sais pas s'il a d'écouter d'autres conseils qui lui sont plus proches, en tout cas, c'est ce qu'il a fait. Et moi, comme citoyen, le Nigéria et le Bénin, qui encore une fois, ne sont pas des questions d'État, État à notre politique, à notre politique, etc. Mais ce sont des questions vraiment entre les peuples, ce sont des mêmes peuples. Au sud, les peuples, les traditions, il y a Yoruba et l'Honor, les Baribas et les Aroussas, ce sont les mêmes peuples qui ont fait fermer les frontières, à la fois pour des raisons économiques, aussi pour des raisons essentielles, des raisons populaires, des raisons véritables. Est-ce que la situation économique du Bénin vous inquiète aujourd'hui ? Non. Il dehors, dehors. Ah mais, il faut bien. Je pense que la situation de la maison, c'est ce qui est essentiel. Je pense que dans l'éducation, je pense que dans l'éducation, il ne peut pas refaire une démonstration. Personne ne savons les gens, c'est-à-dire... Ah, c'est elle-même, comment on l'appelle ? C'est le premier pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'éducation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'éducation. Mais dans la foulée, ce que les gens ne voient pas toujours, c'est qu'on a la même progression sur le maïs, la nioc, sur l'ananas, sur l'anacane, et le taux de croissance du Bénin. Je veux dire que je me démarque légèrement du jugement de proposition, mais il est doublable.